Et ici le Troll à l'abri et bienvenue sur la chaîne du Rotroll. Aujourd'hui, je vais critiquer un jeu de SNK qui est paru en 1992 sur le Super Famicom et le Super Nintendo. C'est un point de l'arcade, un beat'em up, que j'ai joué avec le Rotroll il y a quelques temps déjà, que j'ai quand même bien apprécié. Je vais vous parler entre autres de ses forces ainsi que ses faiblesses. Je vous présente King of Monsters 2. King of Monsters 2, c'est un beat'em up comme je vous l'ai dit. Donc assez simple, on se promène dans une ville, on est soit un genre de mutant, un genre de dinosaure, un Godzilla si vous préférez, ou un genre de robot. On se promène, on détruit des buildings pour avoir des power-ups ou des malus. On pète des genres de monstres pour on ne sait pas quelle raison, mais en fait ce n'est pas vraiment important parce que si vous jouez ce jeu-là pour l'histoire, vous avez un problème en tant qu'à moi parce qu'il n'y en a pas trop. C'est un jeu qui est quand même super bien fait au niveau de la vitesse d'exécution. Les graphiques ne sont pas exceptionnels, mais sont corrects. Il ne faut pas oublier que c'est un port de l'arcade, donc ça reste quand même un peu plus vieillot. C'est super simple, on peut donner soit des coups de poing, des coups de pied, on peut faire un genre de grapple. Il y a une petite pyramide qu'il faut aller de droite à gauche plus vite pour être capable de prendre un ennemi et de le lancer. On a aussi des super powers, un genre de special moves complètement disjonctés. Entre autres, celui qui a sent un godila et une corne, lui il se l'arrache et il s'en va se taber l'ennemi avec un bon coup de corne et on n'en parle plus. C'est assez intense. En tout cas, moi et le roi troll, on a bien ri en jouant à ce jeu-là tellement que c'est du n'importe quoi. Mais du n'importe quoi, agréable à jouer. Donc, au niveau de la difficulté, je vous dirais que ce n'est pas trop difficile. On s'est rendu à la fin, au premier essai, en utilisant des continus bien sûr. C'est un jeu qui n'est pas trop long non plus. C'est comme un beat'em up, une trentaine de minutes et on fait le tour. Je ne vous dirais pas à cause du gameplay et tout que c'est un jeu que vous allez rejouer à toutes les semaines. Mais c'est le genre de jeu qu'on va mettre dans son Super Famicom pour ma part, peut-être une fois par année avec quelqu'un, pour avoir un bon moment, un bon 30 minutes de plaisir. Donc, pour le gameplay, on n'a pas même fait le tour, c'est très standard. Donc, pas tellement d'innovation, mais ce n'est pas grave. Au niveau des graphiques, comme j'ai dit, ça date. Les couleurs sont quand même bien, sont assez voyantes et tout, mais ça reste qu'on a pris un jeu d'arcade et on l'a tout simplement mis sur le Super Famicom. Donc, les graphiques auraient peut-être un petit peu mieux, mais ce n'est pas si pire. Pour le Bob Less, au niveau de la musique, c'est assez dole. Les effets sonores sont très répétitifs. Donc ici, c'est évident, c'est un port de l'arcade et on ne l'a pas vraiment retouché. On a simplement mis les sons sur une cartouche de Super Famicom ou de Super Nintendo. Donc, ce n'est pas incroyable. Si vous voulez une musique envoûtante ou des effets sonores incroyables, vous allez être déçus. Vous vous doutez bien maintenant que j'aime bien King of Monsters 2. Je ne parle pas du 1 parce que l'1 est beaucoup moins bon. Mais le 2 est très bien. Est-ce que je vous recommande ce jeu si vous voulez le jouer seul? Non. Il est trop limité. C'est vraiment un jeu un peu du n'importe quoi qui va être le fun à jouer en 2. De toute façon, tant qu'à moi, si vous avez un couch co-op, vous devez jouer en 2. Si vous n'avez pas d'amis, trouvez-vous-en. En guise de conclusion, j'aimerais lui décerner 8 trolls sur 13 à King of Monsters 2. Malgré que c'est un jeu qui manque un peu au niveau du gameplay, la musique n'est pas incroyable et les graphiques sont moyens. Ça reste que c'est un jeu qui est quand même original et créatif et qui est particulièrement plaisant à jouer en 2. Et pour ça, ça compte beaucoup. J'aime mieux acheter ou jouer un jeu que j'aime, qui est peut-être moins beau, mais au moins j'ai du plaisir. C'est pour ça que je vous donne 8 trolls sur 13. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les inscrire en bas de la vidéo. Je vous invite également à inscrire hashtag BlueBalls si vous voulez plus d'apparitions de notre ami BlueBalls, a.k.a. Mathieu, qui est quand même un personnage fort et mal, malgré qu'on le troll, parce qu'on est des trolls. Donc, on vous permet de le troller aussi parce que c'est le fun. Vous pouvez également liker la vidéo et vous abonner à notre channel ainsi qu'à la page Facebook de la chaîne DuraTroll. On vous remercie encore et à la prochaine.